On est dans live. Yes Sir les Mordus, en direct. La terrasse des Mordus, il y a plein de gens. On a 60-70 personnes. Super soirée ce soir. Thématique, le prix hypothécaire pour les 5 plexes et plus. Deux courtiers hypothécaires avec nous de l'équipe Patrick Ménard Multilogement. William Duvernay, salut William. Bonjour. Alexandre Gagné. Salut. Salut Alexandre. Pas trop nerveux les gars? Non, ça va. Ça va. 25 000 personnes vont regarder. Non, on va laisser ça en belles bains. Non, on est 3-4 là. On est 3-4, ça va monter tranquillement pas vite. Donc, la gagne des Mordus, c'est la même... Je suis à la bonne place. Oui, je suis à la bonne place. On est dans live. Même thématique que chaque semaine. Posez vos questions. On a des spécialistes. On est 5 présentement. On a 2 spécialistes du prix hypothécaire pour le 5 logements et plus. Le multilogement. Si vous voulez investir dans le multilogement et connaître tous les trucs, les astuces. Donc, vous avez les 2 bonnes personnes avec vous. Je répète, William Duvernay chez Patrice Ménard Multilogement et Alexandre Gagné aussi chez Patrice Ménard Multilogement. Donc, on a un événement spécial. Aujourd'hui, on est mercredi le 20. Mercredi le 20 juin. On dirait que la terrasse des Mordus, 60 ou 70 investisseurs meubliés ont profité des bouchées grâce au site Patrice Ménard. Donc, c'est 2 courtiers. Vous êtes juste 2, là, de toute façon, je pense? Dans l'hypothèque, oui. 2 dans l'hypothèque. Donc, ils sont là pour dévoiler les trucs. Comment faire pour maximiser nos financements? Comment faire pour bien préparer nos dossiers? Chaque question que vous allez avoir, bien, posez-les. Télécino va nous... Télécino va nous... nous filer sur vos questions. Achemenez les questions. Donc, Marco Guérin, encore un des premiers. Ce soir, il me dit bonjour. La belle Stéphanie Perrault est là aussi. Yann Henrichon. Donc, premier règlement, chez les mordus, vous devez poser des questions. Donc, plus vous allez avoir de questions, plus il va y avoir d'interactions, plus ça va être intéressant pour tout le monde. Deuxième chose, taguer un ami. Je vais taguer un ami qui n'est pas ici présentement. Donc, un ami qui n'est pas ici. Éric. Éric n'est pas là ce soir. Éric. Bon, c'est tagué, disons. On va partager l'événement. Donc, je vais partager l'événement sur ma page personnelle. Vous allez faire la même chose, la gang? Publié. Et j'ai deux pages, donc je vais le faire deux fois. Continuez comme ça. On commence à être un beau groupe. On faisait quoi, 10 000? Ah, attends un peu. 31? C'est quand même bien. C'est bien. Nice. On est 31. Julien Brissette-Cahier, un des meilleurs joueurs de hockey de la province de Québec. Julien, ben oui. Salut Julien. Tu connais Julien? Ben oui, on est joué hockey ensemble. Cool. Paul Ovidio Pesta, Chantal Hubertot-Lavoie. Vincent Tremblay. Je vais enlever mon volet, là. Vous allez voir, il y a un décalage. Fait que regardez-vous pas, les gars, ces mains-là un petit peu. Martin Corriveau, merci Martin. François Bélanger participe. Donc, François Bélanger est sur la terrasse, directeur d'assainement finance. Bon, ça va bien, ça va bien. 34 déjà. Notre thématique, le prêt hypothécaire pour les 5 plex et plus. Donc, comme je disais tantôt, 70 investisseurs sur la terrasse ce soir. Grâce au site Patrice Ménard, toute sa gang, ses courtiers, son équipe, son truc là. Donc, on va passer la soirée à parler d'astuces, de trucs. Comment bien présenter ses dossiers en financement pour la carrière pour des 5 logements et plus. Commencez à vous poser vos questions, super important. Dom D. Junior, vous avez l'air top shape. Oui, Dom D., on est vraiment top shape. Louis Buteau-Multi-Pret. Jérémy Turgeon est avec Philippe Boulanger. Curly, et là aussi, Youpi. Youpi, un de mes participants à mon Mastermind, Olivier Larivière, Mathieu Bouchard, Guillaume Comtet. Bon, 55, commence à avoir du sens, hein? Good, good. Parfait. Pour vous me parler un petit peu de votre... Qu'est-ce que vous êtes devenu au Commencephère-Roulien? Comment t'es devenu courtier hypothécaire? Parce que, tu sais, quand on est jeune, on dit, moi, je vais être astronaute, joueur de hockey, médecin, courtier, hypothécaire. Il y a un chemin de neuf, c'est rendu ça? Dans le fond, justement, en parlant de hockey, moi, j'ai joué au hockey plus jeune. Puis, finalement, après ma petite carrière, bien, comme tout le monde, je me cherchais quelque chose un petit peu à faire. Fait que j'étais allé à l'université. Puis, en finissant l'université, bien, j'avais un intérêt pour le mobilier. J'aimais les chiffres. Je trouvais ça intéressant, le financement. Fait que j'ai fait mon cours. Puis, entre-temps, j'ai rencontré Alexandre, qui m'a comme vraiment ouvert les portes. Fait que je te dirais vraiment, c'est grâce à Alexandre qui a... Ah oui, ok, tu sais, moi, ce que j'ai rendu aujourd'hui. Oui, tout à fait. Fait que je suis extrêmement reconnaissant à avoir Alex, là. Il m'a vraiment montré le métier au complet. Puis, je croyais qu'en tant que courtier, j'avais plus de latitude que peut-être... J'enlève rien au banque, mais comme peut-être plus de solutions à donner que peut-être juste une banque aussi. Puis, je trouvais ça intéressant d'être courtier. Aussi, le challenge de développer ta clientèle, ta partenaire. Puis, en même temps, je trouvais ça intéressant de pouvoir traiter directement avec le client. Puis, développer vraiment cette relation-là. Fait qu'avec Alex, ça a pris, je pense, quand même un genre de six mois vraiment à prendre au complet, là, le métier. Tu sais, aller dans les rendez-vous, écouter. Puis, par la suite, bien, on a commencé à faire des dossiers ensemble. Puis, ça fait presque quatre ans qu'on est ensemble depuis... Depuis 2016? Non, 2014. 2014. Oui, c'est ça, exactement. Donc, depuis 2014, tu travailles ensemble. Oui. Puis, toi, qu'est-ce qui t'a amené là? T'es plus vieux ou... Non, tu t'entends, mon frère, je crois. Moi, j'ai commencé, j'ai pas eu de job avant ça, disons, là, pendant que j'étais à l'université, j'ai eu un stage dans une firme de courtage qui se spécialisait, justement, uniquement dans le multi-logement. C'est vraiment là que j'ai fait mes temps, mes dents. Là, tu vois, je suis à la 9e année en ce moment. Fait qu'au départ, vraiment, j'ai fait des plus grosses transactions, disons, pour ma patronne de l'époque. J'ai appris un petit peu comment ça fonctionnait, tout ça. Puis, en 2013, en fait, j'ai quitté pour me rendre avec le multi-prêt commercial, là, pour être à mon compte, dans le fond, pour faire mes dossiers moi-même, avoir ma clientèle. Puis, je l'ai développé, justement, pendant 5 ans pour arriver aujourd'hui avec Patrice Ménard, là, depuis 3 mois, puis continuer à développer de la même façon. Parfait. J'ai des messages à faire, je suis désolé. C'est correct. Donc, on a le parcours. Est-ce que vous avez fait de l'investissement immobilier jusqu'à présent? Oui, un à fois. Un à fois? Oui, exact. Écoute, moi, j'ai grandi à 18 portes, à peu près, dans le coin de Saint-Jean-sur-Euchelieu, sur la rive sud. Quand la portionnité est là, on l'essaie de saisir. À Saint-Jean-sur-Euchelieu. Oui, exact. Good. Moi aussi, de mon côté, dans le fond, on a à peu près 25 logements à Saint-Lambert. Donc, de notre côté, on est avec deux autres partenaires. Puis, on développe le plus possible le portefeuille. Le marché est très bon en ce moment. Beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de deal à faire, mais je ne suis pas d'accord. On en parlait en plus, tantôt, avec des amis, puis on discutait. Je pense que ça jasait pas mal de ça en arrière. Oui, absolument. Il y a 70 personnes, des passionnés, qui discutent l'immobilier. Tout le monde a un bon parc ici, ça fait des bonnes discussions. Ça, je disais avec Yann, tantôt, tu sais, c'est pesant sur la terrasse. Ah oui, non, c'est ça. Je pense qu'on parle souvent un peu de quel type d'investisseur. Je pense que c'est vraiment de connaître son secteur. Puis, moi, Saint-Lambert, c'est un secteur que j'aime beaucoup, puis j'ai été élevé là-bas. Fait que deux gars de la Rive-Sud, deux gars de la Rive-Sud. Vous connaissez bien le marché quand même, Bernard. Puis, qu'est-ce qui vous a apporté à aller travailler avec Patrice, maintenant, multilogement? On sait tous que c'est une sommité. Quand tu as ouvert ses portes, pourquoi il vous a choisi, vous? C'est un petit peu qu'on se parlait, je pense. William a travaillé beaucoup, une fois qu'il a commencé, en 2014. Il s'est collé un petit peu avec Patrice, on faisait une couple de transactions ensemble. On a vu qu'il avait un beau potentiel. Il avait du fun aussi d'être avec nous, je pense, par rapport à la simplicité des fois qu'il peut y avoir, versus avec directement certaines banques ou les téléphones qui sont à la première transaction de multilogement. De fil en aiguille, je pense qu'il a aimé le travail, surtout que William faisait avec lui. Ça m'a rendu à quelques événements. Ça a l'écliqué. Je pense qu'après, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Je sais qu'il a vu le potentiel aussi dans sa boîte que, oui, il faisait de la vente, mais après ça, il y avait le côté de financement qui était intéressant et qui pouvait être bénéfique pour tout le monde, en fait, les courtiers. Tout le monde, tout le monde. Exactement. Parce que c'est service intégré. Moi, j'arrive comme client investissant immobilier. Puis là, je dis « Ah, je ne sais pas comment me vendre pour le financement. » Bien, il apporte la solution tout de suite. Exact. C'est une bonne équipe aussi de courtiers. On parle tous le même langage. C'est motivant aussi, je pense. Quand même, vous êtes en tout courtiers, là, incluant les potes acquaires et immobiliers, je sais pas. Je pense qu'il y a 5. Ils sont 5 au total. 2 à Québec. 4, 6, 6 courtiers ici. Plus 2. Puis 8 de l'équipe plus Patrice et Salon. Exact. On parle souvent, dans le fond, des courtiers, mais beaucoup de gens, dans le fond, oublient la fournière en arrière qui fait tout le travail aussi. L'équipe. L'équipe en arrière qui fait qu'eux autres sont partout. Puis c'est grâce à eux autres aussi qu'on a du succès parce que sinon, vraiment, on pourrait plus suivre nos dossiers puis eux autres sont vraiment de rigueur. Parce que c'est que tu fais l'apport. Exactement. Au nombre de transactions qu'on va faire dans une année, tu ne peux pas le faire toi-même. Ça prend vraiment l'équipe qui est en arrière qui va t'aider. Je vais te donner une idée comme ça des transactions que Patrice Meunard dans les deux derniers mois. Ça ressemble à… Ça fait trois mois, je l'ai dit, j'étais avec eux. Mais on va le faire à 80 transactions par année. Donc, 65-80. Oui. Cette année, on est sur un pays d'à peu près ça, de 70 à peu près. Par court-tie. Par court-tie. Bien, en fait, pour le financement, nous, après ça, pour la vente, quand même beaucoup, là, on regarde son site, il y a quand même beaucoup de listins. Ça fait que ça roule énormément. Mais nous autres, on va demander à l'exemple. Oui, on ne le fera passer. On ne va demander à l'exemple. Là, on n'oublie pas les mordus. Le truc, c'est de poser des questions si vous voulez avoir de l'interaction. C'est super important. Posez vos questions rapidement. On a commencé un petit peu en retard. On n'aura pas beaucoup de temps ensemble. Donc, dépêchez-vous. On a besoin de vos questions pour que ça l'active. Donc, on présente l'équipe Patrice Meunard. Je pense qu'on vient de le faire. Six courtiers, deux courtiers hypothécaires. Patrice et sa conjointe. Préhippothécaire pour les cinq plexes et plus. Dans notre audience, il y en a plusieurs qui ne connaissent pas encore. Ils n'ont jamais acquis de cinq logements et plus. Est-ce qu'on peut… Les paramètres généraux. C'est quoi la différence entre acheter un cinq logements et plus, une maison, un duplex, un duplex? Qu'est-ce qui va changer? La grosse différence, je dirais, c'est qu'à partir de cinq logements, pour la plupart des banques, à cinq logements et plus, c'est vraiment l'immeuble qu'on va qualifier et non le fond personnel avec les ratios ATD-ABD. Moi, je trouve que c'est plus simple de cette façon-là parce que dans le fond, quand tu as un immeuble, c'est vraiment qu'il y a une rentabilité et que le prêt que tu vas avoir sur l'immeuble dans le fond se rembourse directement avec l'immeuble. Mais il y a des avantages, des fois aussi avec les plus petits immeubles, si c'est un duplex, triplex, triplex. Même les cinq, six dans certaines banques aussi, ils sont capables de le passer encore au résidentiel. Ça peut être intéressant des fois, dépendamment de c'est quoi l'immeuble, c'est quoi le potentiel qu'il va avoir. Nous, on va se baser sur les dépenses actuelles, ça fait qu'on peut être limité des fois à un certain montant. Quand tu calcules les ratios personnels, ça peut être à ton avantage ou pas. Puis les gars qui est rendu avec trois triplex, à un moment, ils ne passent plus au résidentiel non plus. Donc, c'est le temps de faire le saut de passer au 5G+. Quand tu arrives dans le storexial, 5G+, ils appellent ça le commercial ou résidentiel, bien là, tu n'as plus besoin de te qualifier avec tes revenus professionnels. C'est ça le gros point dans le fond, parce que c'est là qu'on peut t'en faire acheter à l'infini. Tant que tu as ta mise de fonds, de disponible, puis on te garde de montrer que tu es capable d'acheter l'immeuble avec le cash que ça prend. T'as aussi une base, il n'y a plus de limite après au nombre d'immeubles que tu peux avoir. Oui, c'est parfait ça. Ça permet justement d'avoir un parc qui est un peu plus grand. Parce qu'à coût de triplex, je ne pense pas que tu peux savoir 300 portes en triplex. Non, effectivement, ce n'est pas possible. Je vais te dire que j'avais dit ce bémol-là. J'ai un client, il y a 250 portes à peu près de 4 logements, des petits immeubles. Je n'ai aucune idée comment il est fait pour ce monde-là. Il est peut-être avec 10 prêteurs, avec chaque banque, il y a peut-être 10 immeubles. C'est beau. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile. Il y a une bonne valeur nette maintenant. Mais son parc est peut-être financé à 60-65 %. Il ne peut pas le financer. Il ne peut pas aller à 80 %. Des fois, j'ai des clients qui veulent absolument continuer dans du cadre, dans du triplex. Moi, je dis, si tu peux le faire, des fois, les gars, ils les construis eux-mêmes, c'est bon, fais-le. Tu as une belle valeur nette, mais tu ne pourras pas jouer avec ton effet de levier comme tu peux le faire dans le 5. Construire les 5 et après les 4, tu vas t'amuser toute ta vie. Exact. Première question de Vincent Tremblay, les gars. Que pensez-vous du spread en ce moment entre la valeur économique versus la valeur du marché? Donc, il y a une certaine valeur économique qui est calculée par les banques pour savoir justement quel type de financement on va pouvoir obtenir, puis ce qui est vendu sur le marché. Donc, le spread dans ça, c'est quoi votre opinion là-dessus? Je pense que le spread est différent dans le plus petit, 6, 8, 10, 12. Oui, dans le secteur aussi. Dans le secteur, oui. Absolument. Puis, je pense que qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être prêts à payer un spread plus élevé que la valeur économique? Souvent, ça va peut-être être l'emplacement. Dans les bouches de métro, dans les secteurs vraiment spécifiques, parce qu'on le sait que des universités, le taux de vacances est très bas. Pour eux autres, dans le fond, ils ont peut-être l'occasion de monter leur prix de vente un peu plus. Mais encore là, c'est tout dépendamment encore d'un type de portefeuille. Comment est-ce qu'on veut un portefeuille? Où est-ce qu'on va un parking hall? Où est-ce qu'on va mettre de l'argent? Puis, on n'aura pas beaucoup d'optimisation. On est peut-être prêts à payer plus cher pour notre immeuble. Mais en même temps, on aura peut-être moins de rendement. Fait que, qu'est-ce qu'on pense de ça? Je pense que ça dépend vraiment de la stratégie que sont employés pour grosser. Il y en a qui vont acheter déjà des immeubles où ils sont super bien situés, mais ils ont déjà peut-être 50, 60 portes en arrière d'eux autres. Puis, ils ont tiré le jus de ces immeubles-là. Fait qu'ils se permettent peut-être un petit bonbon parce qu'ils trouvent l'immeuble qui est très attrayant, une belle architecture, un beau secteur. Je pense qu'on ne voit plus tellement l'écart non plus. On s'est tellement battus dans les dernières années et quand les taux d'intérêt baissaient, notre seul challenge dans un dossier c'était de faire justifier la valeur économique le plus haut possible pour venir matcher avec notre prix. Puis, on pouvait financer n'importe quoi quand les taux étaient à 2 %. On pouvait financer quasiment le prix d'achat. Fait qu'on se battait pour faire à côté la valeur. Avec la hausse des taux depuis un an et demi à peu près, on ne se bat plus vraiment pour la valeur. Les gars, ils payent. La valeur est là à peu près, mais on est limité sur le ratio. Ce que vous voyez sur le marché présentement, c'est que la valeur équivaut au prix payé. Oui, même si ça ne l'équivaut pas. Par exemple, tu achètes un immeuble à 2 millions, mais on est limité par le ratio de couverture de dette à 1,4 millions. Même s'il donne un point de valeur de valeur, ça ne te dérange plus. Tu n'es plus en disant maximisé. Ça va jouer sur ta prime SCHL. Avec un prêt assuré, tu peux payer la prime la plus basse possible. Mais ça ne va pas jouer sur ton montant de prêt disponible. On ne se bat plus comme on se battait avant à justifier un prix par rapport d'un CAPRATE, un MRB. C'est des mathématiques maintenant. C'est le ratio de couverture de dette qui est là. On se bat pour avoir un taux agressif qualifié un montant de prêt. Donc, c'est surtout qu'il faut se battre avec le ratio de couverture de dette. C'est uniquement ça. Parce que le reste, c'est débalancé. Encore là, ça dépend. On va voir des fois dans la construction d'oeuvre, j'ai écrit des dossiers aussi. Où est-ce que tu sais, on a des revenus super intéressants. Mais là, la problématique, c'est qu'on arrive avec des CAPRATE un petit peu plus grands. Puis là, la SCHL ne reconnaît pas nécessairement les revenus qui sont sur l'immeuble parce qu'il n'est pas stabilisé encore. Si on a un exemple des 4,5 loués à 1 200, mais la moyenne est peut-être à 1 100, à 1 080, ils vont peut-être normaliser les revenus. Là, on va peut-être plus se battre pour la valeur parce qu'effectivement, l'immeuble peut générer peut-être une valeur potentielle de 5 millions. Mais finalement, la SCHL va reconnaître une valeur maximum de peut-être 4,5. C'est là que je trouve dans la construction d'oeuvre, le charnet, j'ai beaucoup présent. Dans le neuf, tu l'as encore, tu as un droit à l'amortissement de 40 ans. Exactement. Dans la couverture de dettes, ce n'est pas ce projet d'apprentissage. C'est une question de moi. On parle de 25, 30, 35, 40 ans. Donc, dans le neuf, 40 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais avoir 35 ans. OK. Ça, c'est le sujet d'avouer un peu. Tout le monde l'essaye en ce moment, de 35 ans. Tout le monde soumet leur demande avec 35 ans parce que justement, on veut être capable de mettre le moins de cash possible. On l'essaye. Puis aussi, on va avoir un meilleur cash flow en boule. Exactement. Ça peut être un piège un peu parce que ton meilleur cash flow, tu ne le capitalises pas. C'est des calculs d'après eux-mêmes. Tout le monde essaie le 35 ans. Le 35 ans, c'est peut-être réservé aux immeubles de 10 ans et moins d'âge, disons, ou un immeuble qui est en super bonne condition. Il y a d'autres immeubles où un immeuble en moins de condition qui peut être plus vieux peut des fois être justifié selon l'emplacement par qualité de l'élocataire. Les rénovations sur le marché. Exact. C'est ça. On va essayer de se battre un petit peu sur ça, mais il y a des dossiers qui ne passera pas, on le sait. Il y en a qu'on va dire au client, on va l'essayer à 35 ans. On va voir ce que la CHL va nous donner. S'ils nous disent non, on respecte parce que ce n'était pas là pour ça à la base. Là, on essaie de l'étirer de cette façon-là. Là, les mordus, ça va super bien. On a plusieurs questions en réserve. Lâchez pas. Continuez à poser vos questions. On est avec William Duvernay, Alexandre Gagné de Patrice-Menard de Multilogement, des spécialistes en financement de 5 logements et plus. Donc, si vous voulez finir par investir là-dedans, écoutez bien ce qu'ils ont à dire. Posez vos questions si vous avez des interrogations Mathias Boucher. Quels sont les frais pour faire affaire avec un courtier pour attaquer dans le multilogement? Vu que la banque ne rémunère pas le courtier pour attaquer en charge du dossier. Donc, dans le multilogement, vous n'êtes pas payé par la banque mais rien par le client. Ça dépend. Dans le conventionnel, je dirais... Ça dépend. C'est ça qu'il dit le condamné à mort quand la corde a cassé. Ah oui. C'est le joke de mon père. Ça dépend. Je confirme, ça dépend. Oui. Il faudrait un petit sous-roulement de tambeau comme Guy Lelberté, un petit piano de pique. La plupart, la totalité pratiquement des banques à chartes ne rémunèrent pas dans le conventionnel. Dans le SCHL, on a encore des prêteurs qui sont capables de rémunérer les courtiers. On ne fera pas de cachette. La commission d'un courtier est incluse dans le taux d'intérêt. Oui, c'est ça. On le paye finalement. Ça va toujours... Qu'on le paye avec la banque et qu'on le paye... C'est ça que la banque va le calculer dans son coût. On est capable depuis toujours d'avoir une belle formule pour les prêts sur SCHL. Souvent, on n'a aucun frais dans la transaction. On a des prêteurs qui n'ont pas de frais. Nous, on n'a pas de frais. Tu payes le notaire et ton rapport à l'évaluation de ton phase 1. C'est à peu près ça. C'était correct et ça fonctionnait bien dans le compte de cette façon-là. Mais là, avec la hausse des taux, comme on disait tantôt, ce qui limite, c'est le taux de qualification toujours qu'on va utiliser. De plus en plus, on va essayer d'expliquer au client que si on lui charge directement notre commission, il va avoir un montant de prêt plus élevé. Il y a une règle de trois habituellement. C'est exemple, c'est une commission de 10 000. Souvent, on va acheter 30 000 de plus en financement. Souvent, ça va venir aider le client de lui charger directement plutôt que de le mettre. On n'a pas besoin de le faire dans tous les cas. Souvent, on n'a pas besoin... Des fois, je vais l'expliquer au client au départ, mais si on ne va pas le faire durant le processus parce qu'on est capable d'avoir un taux de qualification assez haut, pourquoi il paierait? On va le mettre dans le taux et tu finances tes frais. C'est idéal. Mais si on va s'ajuster en cours de route parce que le taux a monté de 40 points pendant qu'on faisait le dossier, on avait prévu le coup et ça se finit. Votre opinion là-dessus? Les taux ont commencé à monter depuis 6-8 mois. C'est à peu près ça? On est à la hausse. Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que ça va se stabiliser? Ça va arrêter quand? Oui, il y a des rôles de cristal, justement. Oui, c'est ça. Exact. C'est aussi pas le calendrier. Non, c'est ça. Écoute, moi, je pense que la problématique dans ça, c'est que, oui, les taux d'intérêt montrent, mais après ça, c'est qu'est-ce qui se passe à travers le marché au complet, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe aussi à Montréal. C'est difficile de le gauger, exactement. Puis, tu sais, avec Trump aussi, je veux dire… L'instabilité totale. Absolument. C'est ça qui t'écoute. Oui, mais Trump et GF. Non, non, mais Trump et GF t'ont ramblé, c'est pas mal la même affaire. L'instabilité totale. Fait que j'ai hâte de voir un petit peu… la journée, ça va peut-être se stabiliser. Est-ce que ça va avoir un impact sur les prix de vente aussi parce que oui, on les voit monter, mais les prix de vente continuent à monter aussi. Puis, on parlait des corps tantôt. À un moment donné, ça prend beaucoup plus à mise de fond. Jimmy, tu peux prendre l'escalier par ici si tu veux. Ah, l'escalier… Il y a un escalier par là. Ah, OK, cool. Désolé. Hé, c'est là, on va passer. Fait que, bien, c'est ça. Je pense que c'est sûr qu'on se le cache pas. On est à la hausse, mais ça risque peut-être de se stabiliser si… Mais quand je te demande de te salir un peu puis de dire, moi, je pense, ça va se stabiliser à 4.2, 3.8. Bien, je me demande c'est quoi le taux? Oui, c'est quoi le taux? Moi, je pense, moi, pour l'heure, j'ai dit 4.2, je pense que c'est là que ça va se rendre. Moi, je pense que 4.2, la banque fait de l'argent, tout le monde fait de l'argent, l'investisseur n'est pas trop à risque. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai commencé à investir, c'était entre 6 et 7, 25 à peu près, puis on trouvait ça correct. Puis là, quand ça a baissé à 5, ça a baissé jusqu'à 2,25, 5, à 4,5. Ça a trop baissé, je pense, puis ça a été comme ça trop longtemps, qu'on s'est habitué. Ça a soutenu notre économie pendant une vague qui était creuse. Je pense que c'est correct. Je pense que 4, ça fait du sens de penser. 4, il y a un an et demi, mais là, on est là, puis les taux montrent, ça a baissé de 30 points en deux semaines. OK, là, ils ont baissé. Ça baisse, on a marché. Ça monte. Ça fluctue tellement qu'on ne le voit même plus. Ça bouge de 25, puis c'est correct, avant, ça bougeait de 5 points, puis les clients ne fixaient pas le taux, on attendait au lendemain, puis on se battait pour des pin-off, mais là, ça fluctue, les taux. C'est un rush d'émotion assez intense. C'est un challenge supplémentaire. Les gens qui ont monté couilles, c'est plus difficile d'avoir une série de boulies. On est capable de prendre la haute parce que, on l'a vu dans l'année-là, ça a fonctionné quand même. Les gars ont rajouté quand même, puis quand il y a eu des autres, je ne pense pas que le marché a diminué parce que ça a remonté. C'est un bonheur. Vous avez eu une très bonne année, je pense, il y a eu une autre année. Très bonheur. Donc, on a-tu répondu? Oui, on a répondu à sa question. Martin Corriveau. Oh, Martin Corriveau, a trois questions. C'est une piachette, Martin, plutôt. Martin, merci beaucoup de ta participation. Quelle est la meilleure stratégie pour négocier lorsque nous faisons une offre d'achat en ce qui a trait sûrement au financement? On négocie quoi lors d'une offre d'achat pour notre financement, on va dire quoi? Souvent, la promesse d'achat, ça va être écrit tel type, je vais jusqu'où dans le gap. Pour l'acheteur. J'ai un courtier qui me dit, écoute, on va faire une offre d'achat un prêt de X montant jusqu'à 7%. Je fais, tu vois ça où? On va parler pour l'acheteur. Pour l'acheteur, oui. Pour l'acheteur, tu mets ton prix, tu remarques que tu vas aller chez un prêt à 85% à 3,50. Puis, tu sais que si tu fais couper, tu vas pouvoir te retirer parce que tu n'as pas eu le prêt finalement. Ou le prêt est à 3,85. Ou c'est des taux montés. Ça serait la façon de se protéger. Si j'étais un courtier du vendeur, je dirais, non, non, donne-toi un buffer puis j'essayerais de rouler les chiffres au départ pour voir c'est quoi le vrai prêt maximum. Si c'est vrai qu'on peut aller à 85% ou on sait jour 1 qu'on va être limité à 78% de prêt, je ne prendrais pas cet offre-là. C'est l'heure de mon truc à une pièce écart. Hein? J'en ai toujours un. Là, j'ai un truc à une pièce écart. Maintenant, quand je fais les offres d'achat, je vais marquer un taux très proche de la réalité et je vais demander à mon vendeur qui me finance les 5 prochaines années la hausse des taux si jamais il y a un problème. Je m'entends avec toi. Aujourd'hui, c'est ça. Le marché fluctue beaucoup présentement. Donc, si jamais le taux augmentait d'un demi-point, ça me coûte combien sur 5 ans? Tu vas le faire en réduction de prêt. C'est-tu pas beautiful, ça? C'est une bonne stratégie? Ça serait lourd. Je suis tellement fait à montrer qu'une pièce égore. Mais ça fonctionne pour de vrai. Ben oui, parce que fait le calcul, c'est tellement minime sur son prix de vente d'un million, deux millions que lui, il dit « Hey, ça me dérange pas, j'ai closé avec toi, on est rendu proche de closé, on a une offre d'achat, parfait, j'accepte la modification. » Puis le calcul, c'est un 23-25 points de base après ça va représenter 1% de la transaction. Sur 1,5 million, c'est 15 000. Sauf que si tu le fais pas, tu as perdu 15 000. Si tu le fais, tu gagnes 15 000. Si tu as une petite clause, tu prends 2 minutes à rédiger. Il prend le risque pour toi. Il prend le risque en la place. Oui, c'est bon. Les mordus, écrivez ça sur ça sur une anthologie. Il faut que le vendeur le signe, tu ne négocies pas trop d'autres points. Non, mais penses-y, si tu as 10 clauses qui te rapportent 10 000 dans ton offre d'achat, ça fait 100 000. C'est 100 000 de lèvres, pas d'impôts à payer. Exact, je suis d'accord. Wow! Bon point. Cédric, wow! Vous étiez pas là hier chez les mots faciles. Il y en a une gang qui comprenne, on est à 150 000. Où je peux trouver un contrat d'offre d'achat bien monté pour me protéger en étant un acheteur de multiplex? Donc, un acheteur veut se protéger, où est-ce qu'il trouve le contrat? Je dirais d'aller voir son affaire. Son affaire, oui. Un affaire va te faire un très bon contrat et il va te protéger. Moi, je dirais un offre d'achat avec Patrice Ménard multilogement. J'allais dire la même chose, Patrice Ménard a un contrat qui, c'est pas le contrat de l'OAXIC. C'est lui qui l'a fait. Exactement. Est-ce qu'il protège plus le vendeur ou l'acheteur? Oui, c'est plus le vendeur. Écoute, il faudrait regarder, mais moi, je pense que ça protège les deux parties. Il n'y a pas le choix. Sinon, c'est un conflit d'intérêts. Quelqu'un qui a peu d'expérience, je pense qu'on va être d'accord pour dire prends le contrat des professionnels en place, puis il va prendre une heure avec ton notaire. Ton notaire va dire ça, ça fait pas de sens, ça, c'est pas bon. Donc, un notaire qui a de l'expérience dans le multi-logement, je pense à Grenier-Gagnon. Oui. On est-tu d'accord que c'est la sommité au Québec en fait notaire pour du multiplex, surtout des gros logements? Donc, vous allez là, ils vont vous charger quelques centaines de dollars. Vous prenez ce contrat-là, vous le retapez dans Word, puis après ça, vous l'utilisez. Absolument. On vient de sauver quelques milliers de dollars de les prochaines transactions. Une autre fois. Deuxième truc, une pièce et quart. C'est bon, ça. Est-ce que c'est une bonne stratégie de faire affaire toujours avec le même courtier immobilier qui me représente? Peu importe la bannière. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je suis mitigé. Est-ce qu'on prend toujours le même courtier immobilier? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce n'est peut-être pas nécessairement lui qui va t'amener tout le temps le meilleur deal. Puis je pense que c'est important de se garder les portes ouvertes pour être en mesure de pouvoir transiger avec tout le monde. Je crois beaucoup à… La diversité. Exactement aussi. Puis dire aux gens qu'est-ce que tu cherches puis en mentionnant cette information-là, les gens vont commencer à communiquer ton information puis ce n'est peut-être pas ton courtier finalement qui va pouvoir t'amener le meilleur deal puis ça va peut-être être la référence de quelqu'un d'autre. De se limiter, je ne pense pas que c'est la meilleure stratégie. Donc, je pense que de se garder toutes les portes ouvertes un peu comme dans le financement, d'essayer d'être un petit peu partout sans nécessairement mettre toutes les oeufs dans le même panier, je pense une vieille philosophie. Aujourd'hui, je pense que c'est bon d'être diversifié. C'est un peu… C'est facile d'avoir plusieurs contextes qui font la même chose. Exactement. Garder le pince un peu du marché puis bon, je sais, une personne… Venir à des soirées comme ça, c'est exclusif, courtier, Patrice Ménorme, multi-logement, mais dans toutes les soirées de réseautage que vous pouvez aller, prenez les cartes des courtiers et envoyez un petit courriel pour dire « Salut, j'existe, c'est ça, c'est mon secteur d'activité, c'est là, appelez-moi quand vous allez avoir quelque chose, vous allez vous retrouver dans les CRM de plusieurs courtiers. Exact. Chaque fois qu'il va y avoir une opportunité, avant de le mettre en marché, ils vont vous appeler. Donc, Martin Corriveau, trois questions, trois dollars, virement intérêts à j.gregoire à commercial salmofinance.com. Non? Je pensais qu'elle était… Oui, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Je pensais que c'est là de raser à 5, c'est court, c'est que non, c'est très bien bon. Tu viens de faire sauver 100 000 à 10 clauses à 10 000. Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est bon, ça. Hé, les gars, on veut présenter un dossier. Je présente mon dossier personnel à la banque, j'arrive avec mes revenus, vraiment, savoir c'est quoi mes revenus, je veux m'acheter une maison, il va acquêter sur moi mon dossier de crédit, mes revenus, ma capacité de payer. Qu'est-ce que j'ai besoin pour bien présenter un dossier à la banque quand j'achète un multilogement, un 6 sur 8 à 12? C'est un laisse par cas. C'est pas mal loin. Honnêtement, je pense que c'est souvent l'organisation dans les mots, l'organisation dans les comptes de taxes, l'organisation dans tout ce qui suit après ça, rapport d'impôt. Souvent dans les rapports d'impôt, on va voir dans le fond les états des biens, des loyers des immeubles qui démontrent l'année antérieure ou l'année qui a été en fait déclarée. Puis ça, des fois, il va manquer des pages, mais la banque veut voir si c'est une stabilité à travers les revenus aussi. Fait que c'est important de les avoir. Si les immeubles sont dans des compagnies, d'avoir les états financiers à jour, même si les intérimaires, c'est important d'avoir tout à jour pour que quand on présente le dossier, il n'y a pas de questions qui font surface puis que finalement, ça prend peut-être deux, trois semaines d'aller chercher le document, il faut revenir au comptable. Fait que je pense que c'est vraiment d'être organisé autant dans les documents de l'immeuble que les documents personnels. Il y a deux types de clients. Tu as des clients qui tu vas envoyer ta laisse d'épicerie ce que tu as besoin puis ils vont t'envoyer tout ça le soir même, un lien Dropbox, tout est bien classé, les baux sont bien nommés, le renouvellement, tu as tout ce que tu as besoin. Tu facilites le job à ton banque. Absolument. Il va te donner des maires comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois ça? Tu te lèves le matin que tu as le dossier le petit magot, tu t'y mets dessus, tu t'envoies sur le bureau et il est monté dans la journée. Il me dit que tu es prêt à partir à la CHL. Parce que c'est bien monté, la nomenclature est bonne, j'avais le goût de le faire à un dossier. C'est bien scanné. Exact. Puis là, ça part puis ce dossier-là, il est béton après. S'il y a un flag à avoir, on va le voir tout de suite au lieu de travailler sur il manque un renouvellement, il manque une autre affaire. Puis quand ce dossier-là s'envoie sur le bureau de la CHL ou du prêteur, ça va faire la même chose à eux. Ils partent avec, ils vont le feuilleter. Ils disent go, parfait, lui, je le fais. Demain, il dit, ils vont le clencher d'un coup aussi. Parce que tout est là. Exactement. Il ne faut pas qu'il manque de dossier. Dossier complet, réponse rapide. Exactement. On est d'accord avec ça. C'est ce qu'on veut. Je pense que toutes les courtiers sont capables de connaître cet adage-là. Je connais la réponse, mais moi, je suis un gars super occupé. Puis là, je dis les gars, occupez-vous de mon financement, je vous envoie la documentation, j'arrive à la maison pendant que je mange ma sandwich pour souper, je prends des photos de mon compte de taxe, de mon certificat de localisation dans ce sens-là, un petit peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de méthode de travail-là? Là, moi, je finis du souper. Oui. Je vais avoir dans mon cellulaire puis là, j'ai 24 courriels de toi. Oui. Bien, c'est le fun, mais je vais peut-être le mettre à plus tard parce que je n'irai pas à l'ordi de checker ce soir. Ce soir, je n'ai pas voulu de le faire ce soir. Je vais essayer que ça va prendre deux heures. C'est ça. Je vais le retarder un petit peu parce qu'il faut que je le mette une tête dedans, il faut que je les sauvegarde. Donc, c'est un bon investisseur immobilier de réinvestir quelques dizaines ou voire une centaine de dollars dans un bon scanner recto verso qui va numériser ça d'une bonne façon. Je pense que les mails scanners maintenant sont moins de 300 dollars. Recto verso, rapidement, ils classent tout. C'est de le faire une fois parce qu'après ça, si tu fais plusieurs transactions dans l'année, il faut que tu renvoies tout le temps le même paquet. Une fois que c'est numérisé en PDF, c'est super simple de le renvoyer. Tu as déjà envoyé tes courriels. Oui, c'est de prendre l'attent de le faire. C'est peut-être plate au début, mais après ça, après 2-3 heures, c'est fait. Bien là, tu n'es pas chiant. Souvent, c'est de monter ta base de données parce qu'on s'entend, on a 350 portes au bureau et à chaque année, on reçoit une multitude de comptes de taxes. Disons, je ne sais pas, c'est 30 immeubles. On reçoit 30 immeubles, 30 scans à faire, 30 fois droppé dans Bonne Presse dans notre Dropbox. C'est fait pour l'année. Là, après ça, c'est le renouvellement des assurances. On les sépare, on fait la même chose, tous les renouvellements d'assurance. La journée, j'ai besoin d'un refinancement. La journée, j'ai une opportunité et j'ai besoin de le breach. Mon dossier est tout prêt. Tu m'appelles, j'ai besoin de ça, ça, ça. Pendant que je te parle, je te garantis tout le dossier sur ton bureau. Oui, mais tu peux le faire une fois par semaine si tu fais une pile, tu as reçu tes papiers, tu es scanné. Une fois par semaine, tout est scanné, tout est fait. La journée que tu as une urgence, tu as juste la dernière semaine de documents à rentrer, à scanner pour donner un dossier complet à ton courtier. Donc, un autre truc, dossier complet, réponse rapide, scanner, préparer vos dossiers à l'avance, numériser ça à l'avance, c'est des bons trucs qu'on donne à nos mordus. Peut-être être clair aussi, chaque immeuble a son histoire, il y a des histoires à raconter, mais être prêt à nous donner justement les petites complexités qui parlent dans un dossier dès le départ. Problème de pyrite, voici le pédigree, on a réglé ça, voici le certificat de conformité. Garder l'historique. Il y avait des teints de caoutchouc, on les a enlevés, on veut savoir pourquoi, c'est des détails, mais les gens se lavaient à la fois. On ne se va pas avoir plus tard avec ça. On le met clair au début et on va en discuter, on va dire, parfait, voici les challenges dans le dossier, on le part. Si tu prêtes, go, on y va. Exact. Good. Luigi, je bâtis des 6 logis en condos. Est-ce que vous pouvez faire des prêts de construction, refinancer un 6 condos, un coup la construction et la location terminée? Tout le condo serait destiné à la location à aucune vente. Donc, on le bâtit à condos, est-ce que ça se finance de la même façon qu'un multi-logement? C'est différent en l'eau, c'est en condos, on ne dit pas juste qualité condos. Le challenge, c'est que les taxes ont peut-être élevées. Oui, puis ça va plus sur des valeurs économiques. Si ce logement, on peut le faire évaluer, ça va dire, il vaut un million, mais si c'est en condos, il va peut-être avoir 5 000 de plus de taxes, mettons 5 000, il fait mal. Il y a même un double de taxes souvent, jusqu'au double des taxes. Le problème, c'est que dans la valeur économique, on calcule les revenus moins les dépenses. Donc, la valeur nette après les dépenses, divisé par un taux de capitalisation. Donc, ça va nous donner la valeur économique sur laquelle on va pouvoir emprunter 75 % conventionnel ou 85 % en... SCHF. Assuré SCHF. Donc, si tes taxes sont plus hautes, bien évidemment, ton montant de financement va être plus haute. Ma question serait plus si tu penses détenir l'immeuble à long terme en 6 logements, pourquoi tu le ferais en condo? Ça paraît bien que ta valeur sur les taxes et tout ça, mais ça ne te sert à rien une fois que tu l'as et que tu es revenu qu'il y a. Moi, ce que j'ai fait, à un moment donné, j'avais un 4 logements. Ça va être le 5 et plus, mais c'est juste pour démontrer ce qu'on peut faire. Puis, à l'époque, la mode, c'était beaucoup de convertir en condo. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas encore autant de condo. Puis là, j'étais devant un vaste champ magique qui n'avait rien du gazon. Puis là, je fais ma conversion, ça prend à peu près 6 mois. Pendant ce temps-là, Trigone achète le champ et bâtit 500 condos! Fait que là, moi, je suis pris avec mes condos que je voulais vendre 150 000. Trigone vendait du flambe en oeuf que l'autre bord de la rue à 169 avec un garage. Fait que je n'étais plus capable de les vendre. Ce que j'ai fait, j'ai juste pas enregistré ma convention de copropriété. Donc, pour mon cadre, j'ai comme 6 ou 7 numéros de l'eau. Puis, mais la journée que je voudrais transférer sans condo, tout est prêt. J'enregistre. Bien, si tu n'as pas de stratégie, je me suis sauvé. C'est sauvé, mais aujourd'hui, c'est rendu de pas de stratégie. Oui, exactement. Donc, Luigi, j'espère que tu comprends bien la portée. Mais oui, c'est possible, sauf que tu vas perdre sur ta valeur économique. Question 5, Curly. Si on achète un immeuble avec un prêteur privé, est-ce qu'on peut refinancer avec SCHL un an plus tard? Certains courtiers hypothèques disent que oui, c'est possible et non, non. Pouvez-vous faire la lumière là-dessus? Est-ce que c'est dans la présentation du dossier que tout se joue? Évidemment, la présentation du dossier est vraiment importante. Exact. Moi, je pense qu'effectivement, encore une fois, on va souvent se répéter si c'est la chose la plus importante. Mais en même temps, je pense que si on est capable de démontrer, en fait, à l'immeuble qui a été stabilisé, la règle qui est un peu non écrite, en fait, avec la SCHL, c'est 10 à 12 mois pour pouvoir refinancer SCHL par la suite si on a emprunté avec un privé. Donc, c'est sûr que, bon, si on le fait avant, on peut l'essayer, mais peut-être qu'on va brûler le dossier, ce que je ne suggère pas nécessairement. Puis par la suite, après ça, c'est sûr que c'est de maximiser le plus possible. Puis un an après, si on est capable de pouvoir refinancer, oui, ça se fait. On le renvoie à SCHL dans une bonne présentation, bien montée, puis les chances que le dossier part ne sont assez fortes. Si on veut raccourcer le 12 mois, souvent aussi, la date des fois est importante. si tu as acheté un immeuble exemple au mois d'avril-mai, on est vendu en début d'année prochaine, mais tu as déjà fait tes renouvellements pour juillet, bien c'est plus facile d'aller vendre le dossier parce que tu as déjà renouvelé jusqu'à dans un an avec tes revenus versus si tu n'as pas renouvelé, on est que c'est en fin d'année, ça marche. Ça m'apporte une autre question. Je connais un peu la réponse, j'ai déjà réussi à négocier, mais tu sais, comme là, on est au mois de juin, le mois passé, je fais un refinancement, est-ce que je suis capable d'accepter, c'est combien de temps, à partir du mois d'avril, mon banquier va accepter d'utiliser les loyers de juillet. C'est peut-être trois par chaque banque. Donc des fois, ça va accepter d'attendre un mois. Au mois de mars, d'attendre un mois, tu as 40, 50, 60 000 de plus. Ou des fois, faire des transactions, je trouve, en janvier, février, c'est parfait parce que si le propriétaire va envoyer son avis d'augmentation, toi, tu peux le faire et en même temps, tu es en paru de financement pour ton acquisition, donc là, tu peux augmenter les revenus en même temps et aller chercher plus de prêts. Je trouve que les mois de janvier, février, mars, c'est des excellents mois pour faire des transactions. Le monde, d'habitude, il n'aime pas ça l'hiver. Ces mois-là, je trouve, sont primordiales parce que, un, tu peux augmenter les immeubles, la valeur de tes revenus avec tes immeubles. Si tu fais le financement en même temps, tu es capable, d'après ça, d'imposer un petit peu plus à tes règlements et tout. Quand tu prends possession, il y en a qui partent parce qu'ils ne sont pas satisfaits ou tu es capable de refinancer après assez rapidement. Là, tu me parlais que c'est une bonne période au mois de mars, justement, parce qu'on peut maximiser ça. Est-ce qu'il y a d'autres périodes comme ça dans l'année où c'est un bon temps de... Le bon temps, ça peut être juste les banquiers n'ont rien à faire à telle période. Donc, soumettez-le. Je ne sais pas. Parce que moi, je sais que si tu soumets après le 15 décembre, tu n'auras pas de réponse avant le 20 juillet. Ah, ça, c'est sûr. Si tu soumets après le 15 juillet, tu n'auras pas de réponse avant fin août. Ça dépasse. On a des bonnes shots, des fois. Donc, c'est là qu'il faut utiliser le courtier. Oui, exactement. C'est 12 mois par année. Un de mes bons home runs, j'ai envoyé un dossier le 26 décembre à la SHL. Oui. Un 6 logement et il n'y avait pas de visite à faire. Le 27, à deux heures après-midi, j'avais mon attestation à la SHL. J'avais dit au client qu'on allait l'avoir le 15 janvier, justement, parce que ça allait prendre du temps. Mais ça n'arrive plus. Mais le gars, il se disait avant de partir à vacances, je me le drive. Il travaillait toute la journée. Je l'appelle. Tu n'as rien à faire en ce moment. Il se dit non, non, j'ai plein de dossiers. Il manque tous les documents un petit peu. Il dit je savais que ton dossier serait complet. Je l'ai regardé. J'ai eu le temps cette journée-là. Il dit oui, c'est la festation. En 24 heures. Oui, c'est arrivé peut-être deux, trois fois. C'est des exceptions. Ça peut arriver et ça montre encore quand les dossiers sont bien montrés et quand on a une réputation. C'est sûr qu'on s'attend à ce que ce soit un petit peu plus slow. Il y a beaucoup de gens mais c'est à tantôt au bon moment. Mais ne le prenez pas pour acquis qu'on va le faire en 24 heures. Ça ne se fait plus vraiment. Exact. Ça, c'est déjà fait. Good. On a Frédéric Macaille. Je ne sais pas si c'est un fils de la famille Macaille et les familles courtiers de la Chine. Quelle serait la meilleure stratégie face à la hausse des taux d'intérêt? Comment est-ce qu'on gère ça la hausse des taux d'intérêt en tant qu'investisseur et notre relation avec le courtier? Moi, je sais que je vais faire un prêt aujourd'hui et je sais très bien quand je vais financer si je ferais un 2, 3, 4, 5 ans. Probablement, ça va être plus haut. Comment est-ce que je m'enligne là-dessus? Écoutez, moi, j'ai des clients en ce moment qui ont un parc relativement stable et ils décident de commencer à prendre des 10 ans aussi. Mais ils savent qu'ils ont des hypothèques qui arrivent à la chine en octobre, novembre ou décembre. Ils ont fait le calcul des pénalités et des fois, les pénalités sont quand même assez minimes. Ils décident de commencer le dossier SHL aujourd'hui pour se protéger des fluctuations du marché. La Banque du Canada avait annoncé à leur dernière rencontre qui était censée réaugmenter les taux vers la fin de l'été et début de l'automne. Est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas encore, mais c'était leur annonce qu'ils ont donné. Moi, si je suis un investisseur, sachant ça, c'est sûr que si j'ai une petite pénalité et mon échéance est en octobre ou en novembre, je vais peut-être penser à refinancer tout de suite et payer la petite pénalité pour me protéger du marché qui est à prendre peut-être un 50 cent encore là tout dépendamment des immeubles et du parc immobilier. Mais je commence les refinancements le plus tôt possible. Ça fait depuis que les taux montrent, d'après 1,5-2 ans, qu'on dit aux gens essayez de vous mettre en position pour que c'est ton intérêt le plus vite possible. Si un client m'appelle aujourd'hui et que mon taux est à 2%, il va être content, il va vouloir signer avec moi, mais mon taux ne sera peut-être plus à 2% dans un mois. Il faut que tu sois en position fixée et ça sert à quelque chose d'avoir un bon taux cette journée-là. Un peu dans ce que William disait, j'ai des clients qui ont une échéance le 1er décembre cette année qu'on a déjà soumis leurs demandes à la SHL pour le refinancement. Il ne va rien se passer de nouveau dans les six prochaines années. Il n'y aura pas de nouveaux loyers. Ce qu'on veut, c'est savoir maintenant ce qui va être quoi nos approbations, ce qui va être nos montants de prêts. Il n'y a pas d'argent de disponible encore pour fixer en ce moment, mais ça va arriver au courant de l'été, probablement mi-juillet, début août. Dès que ces fonds-là sont disponibles, on va pouvoir fixer un taux le 20 juillet, exemple, pour le 1er décembre. Ce client-là croit que les taux vont monter et on est stressé depuis 2-3 mois. On a hâte de pouvoir le faire. Dès qu'on va voir toute cette documentation-là, certifier CHL et l'aide du prêteur, nos rapports environnementaux phase 1, toute la paperasse est faite. Quand je vais lui dire le 20 juillet, le taux est à l'X, il peut fixer. C'est lui qui va choisir. S'il n'aime pas le taux, il va attendre. Il peut attendre en septembre, octobre, novembre. C'est lui qui va mettre du taux après. C'est important de dire dans le fond, les services d'assurance et les taux vont pour 6 mois. Ça, les gens ne savent pas. On a une entente, on peut attendre 4 mois avant le déficit, mais c'est sur la même entente qu'au départ. Si le taux augmente pendant ce temps-là, on est au même certificat? Il y a deux jours. Ton certificat CHL, quand la CHL va émettre le certificat d'assurance, il est bon un certain nombre de temps, il est 6 mois habituellement. Tu ne peux pas aller en janvier pour ton renouvellement de décembre, tu vas être trop tôt. Comme ici, on l'a fait dans juin pour être justement dans notre 6 mois. Après ça, il y a l'allocation des fonds pour pouvoir fixer un taux. Ça, ça marche à peu près au cours de 3-4 mois l'épaule de près. Ça aussi, il faut. Là, on va avoir la tête de certificat CHL, mais on n'aura pas de fonds disponibles encore. Là, on est prêt. On est vraiment à l'avance. D'autres clients à qui on va avoir proposé de faire ça, mais qui attendent quand même, peuvent se faire avoir des fois si jamais les taux plus dus. T'es mieux d'être prêt de rapidement et tu cordes l'achat d'après. Viac va nous servir un bon vent de scotch. Pendant que je pose ma prochaine question, c'est la question qui tue. Tout le monde en parle et bien, bien, bien. On n'a pas cette... L'année prochaine, ça. L'année prochaine, on va voir. On entend souvent parler que depuis, disons, 6-8 mois, la CHL est de plus en plus frileuse, réduise les valeurs économiques un peu, vont demander des choses qu'ils ne demandent pas avant, genre des revenus, des travaux, ces choses-là. Vous négociez comment avec ça? Premièrement, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ça? Les CHL, ils ont dos lardes. C'est facile. Toutes les banques... C'est toujours de la faute de la CHL. Ça, j'ai déjà entendu ça souvent. C'est que je n'avais pas de relation avec la CHL. Puis là, j'encontre des gens de la CHL dans un cocktail au Forum de l'investissement immobilier. Là, je dis au gars, comment ça vous détestez tant les prêteurs privés? Je dis là, on n'a aucun problème avec les prêteurs privés. Ils viennent cautionner notre prêt. On n'a aucun problème que c'est les banques qui ne veulent pas. Il y a des mythes autour de ça. Là, tu dis ça, c'est un mythe que la CHL coupe. Souvent, c'est de te dire au client dès le départ qu'est-ce que tu vas avoir mais de ne pas dire n'importe quoi. Si un client amène puis je lui dis « Ah, je vais aller chercher 85% de financement sur ton immeuble. » Donc, probablement, c'est les promesses du courtier qui ne foutent pas. Bien, courtier ou des banques directement. Des fois, j'avais tendance à dire que les courtiers qui se spécialisent dans le multilogement, un, il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux qui le font sont capables d'être inculés. Exact. C'est rare que tu vas te tromper. Tu ne peux pas être trop cow-boy des fois mais c'est de te dire au client « Voici ce que tu devrais attendre à avoir. Voici la demande que j'ai envoyée à la CHL. On va être quelque part entre les deux. » Et tu es à l'aise avec le pire scénario, celui que je te dis qu'on va avoir. C'est sûr à 100% pratiquement. Si oui, bien go. Puis selon toi, les banques des fois vont faire comme « Oui, c'est ça que je vais avoir puis ils sont trop cow-boy. » Oui, il y en a sans renter rien mais il y a des gens dans les banques qui ne vont pas faire 82 CHL dans la ligne. Je ne connais aucun banquier qui n'a pas longtemps. Quand ils envoient une demande, ils peuvent manquer des documents. Ça peut être qu'ils sont collés aussi avec la CHL, le salarié. Ça se peut que tu te fais tromper dans ce que tu as promis puis après ça, ils manquent des documents, ça prend du temps. Le client, qu'est-ce qu'il va dire? C'est long avec la CHL. Ça prend du temps. Ils demandent plein de papiers puis qu'on n'a pas demandé au départ. Mais c'est pas possible. Souvent, les banquiers vont demander les papiers en petite brine. Je pense qu'ils ne veulent comme pas travailler. Envoye-moi ça. Ah, ça fit. Envoye-moi ça. OK, ça fit encore. Envoye-moi ça. OK. Souvent, envoie ça, je le présente. Là, tu es rendu un mot parce qu'à chaque fois ça a pris une semaine. Tu es un dossier de multilegement. La première chose que j'ai besoin, c'est les revenus, les dépenses. Rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre au début. C'est un courriel de 5 minutes. Revenus de dépenses, voici le prêt maximum disponible. Si tu es à l'aise, on t'envoie notre liste qui n'est pas si gros ça t'as peut-être 15 items à fournir, 15, 16. Tu as des choses qui devraient être déjà peut-être numérisées. Exact. Fait que si c'est facile, on y va, on envoie le dossier et on ne va rien se faire demander d'autre à moins qu'il y ait des flagues qu'on va avoir essayé de noter au départ et dire, regarde, finis-moi donc tel document, tel document, donne-moi un relevé de plus au cas où. C'est facile. Scotch, Nicolas? Yes. Nicole nous a choisi un Glen Farclas. Je ne connais pas. Donc, on a 10 ans d'âge. Produit d'Écosse, distiller en bouteillé par Glen Farclas distiller Spentis Costume. Hein? La madeleine, ça n'en vient pas pire. Cheers. Yes, cheers. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci. Bye-bye. Il est bon. Très bon, ça? Oui, bien sûr. Comme je connais Nicole, elle ne l'a pas payé cher. L'école a fait attention à mon emprunt. On voit moi la prochaine fois. Oui, c'est ça. On a envoyé télévision la prochaine fois. Hé, on a une belle question de la belle Stéphanie Perrault. De quelle façon analysez-vous un nouvel investisseur sans expérience, excellent crédit et bon emploi et bien sûr, l'immeuble? Donc, sa mise de fonds vient d'où? La mise de fonds vient d'où? La seule question. C'est ça. C'est la première question. C'est la première question. C'est la première question. Puis, t'en as-tu, dans le sens que, oui, j'attends un héritage. Mon grand-père va mourir dans trois ans. C'est sûr qu'il faut trouver une belle façon d'arriver à faire la transaction. La source de mise de fonds, je dirais, c'est comme l'honneur de la guerre, surtout dans un dossier. Si l'argent est là, on peut faire une transaction. Si le reste va suivre. C'est ça, exactement. C'est lui qui a 150 000 de disponibles ou qui a de l'équité sur sa maison. Je m'attends à ce que son rapport de crédit soit bon ou ne rentre pas tellement de paiement. Le rapport de crédit devient plus ou moins secondaire. Tant aussi longtemps qu'il n'est pas mauvais, il n'y a pas besoin d'une cote à 800. Ce n'est pas comme un restant sieste. Il n'y a rien que 6,50 de bacon's car. Ça fait longtemps que j'ai eu un problème avec un rapport de crédit. Ça n'arrive pas. Je ne sais pas. Il est caché. Non, mais... Puis même s'il est bas, il y a des clients, des fois, ils vont un gros par, puis les bas, ils sont à 150. L'an passé, j'ai acheté 12 meubles en 12 mois. C'est que ton rapport de crédit, son rapport, il est très, très bas. Mais tu l'expliques, puis tu n'as pas d'aide. Mais je n'ai pas de retard, il n'y a pas de... C'est ça. Juste des R5. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais si tu en avais un, ça aurait été un fidu d'un téléphone qui te restait 2 piastres à ne pas payer. Oui, c'est ça. Il y a une histoire. Des fois, on va essayer de donner. Mais non, même pas. On ne veut pas voir que tu ne payes pas ton hypothèque. Donc, le nouvel investissant sans expérience, on lui demande d'où proviennent les fonds pour faire la transaction. Là, cette personne-là va être créative. Elle dit, moi, je n'ai pas de fonds, j'ai des bonnes idées, j'ai des bons deals. On fait quoi? On appelle Justin. Oui, Justin, c'est bon. On pourrait trouver un genre de parrain, quelqu'un qui a de l'argent et qui n'a pas de temps. Comment est-ce qu'on fait pour merger ça dans la demande de crédit? Ce n'est pas mon argent, mais mon nom va mettre l'argent à ma place. Dans le résidentiel, tout le monde sait que tes parents peuvent faire une lettre de don. Est-ce que ton nom peut investir à ta place? Ça ne pourrait pas être une lettre de don. Tu peux faire des lettre de don des fois pour des petits montants pour venir arranger. Quand on fait un don, il faut que l'emprunteur, sans le don, se réqualifier quand même. Je te donne un exemple. La maison est financée, tu ne veux pas la refinancer, tu n'as pas de marge dessus, mais l'éviter, tu pourrais la refinancer. Si tu as une lettre de don pour 40 000 que tu pourrais aller chercher toi-même, ça va passer quand même. Mais si tu n'as pas un sou dans ton compte de vente et que tu n'as aucun actif, tu n'as rien et que tu reçois un don de 150 000, tu ne pourras pas acheter donc tu vas avoir besoin du cautionnement de cette personne-là comme investisseur silencieux. Je me souviens ce que je dis, si tu as un don qui te prête 150 000 le prochain, il te fait confiance déjà. Il faudrait cautionner avec toi. Il cautionnera pendant 5 ans. Dans 5 ans, l'immeuble, après, une fois que tu l'as acheté, il est à toi. L'équité est à toi, il t'appartient. Dans 5 ans, on va refinancer et les chances sont qu'on n'aura plus besoin de lui. C'est une convention d'un salon. Surtout, je pense que, juste pour vous cliquer la boucle avec cette question-là, ce qui est important aussi, c'est que l'investisseur peut dire, moi, le 150 000 que j'ai, je peux le faire fructifier ailleurs, pourquoi je le mettrais avec toi? Des fois, de diluer dans les parts d'une compagnie ou diluer son pourcentage, il n'y a pas nécessairement de mauvaises choses pour grossir à travers le temps. Souvent, les gens, ils ont peur de diluer parce qu'ils se disent, si je n'ai pas 50 %, si je n'ai pas 75 %, l'important, c'est que tu fasses une transaction aujourd'hui et ça te amène à en faire un autre pour s'attendre d'en faire un autre après. Et plus tu vas en faire, plus ton pourcentage va grossir. Donc, tant qu'elle est à zéro présentement, je suis sur un projet comme ça, on a deux immeubles qui sont en train de travailler à offrir à des gens zéro mise de fonds. Donc, ces gens-là vont être capables d'accéder à la propriété, on est en train d'analyser des bilan, puis dire, ça, c'est un investisseur potentiel, mais il n'y a pas encore... Oui, c'est ça, on va s'assurer qu'il soit propriétaire. Donc, il va être propriétaire du côté pendant ce temps-là, puis il va finir par pouvoir faire de quoi. Parce que, si tu habites chez tes parents, tu n'as pas de mise de fonds, même si tu as un bon dossier de crédit, la banquette prendra pas au sérieux. Non, c'est avec toi. Good! Là, on a Olivier Chabot. Comment fonctionne le financement lors d'un achat via le INC? Il n'y a pas vraiment de différence, je dirais que, c'est sûr qu'il y a deux choses peut-être à regarder, puis tu me connais déjà si je me trompe, là, que ce soit en personnel ou au INC, l'important, c'est que le INC n'ait jamais fait de faillite ou la personne non plus, mais, tu sais, souvent, ils vont acheter avec une nouvelle compagnie, fait qu'il n'y a pas d'historique, fait que c'est de créer la nouvelle compagnie, puis par la suite, après, si la compagnie existe déjà, bien, c'est juste de montrer un bon bénéfice net, puis si jamais, bon, ça fait deux ans, trois ans, puis il y a peut-être un bénéfice net plus ou moins intéressant, bien, expliquer pourquoi, encore une fois. Si c'est un INC qui est existant puis que les clients veulent acheter avec ce INC-là, habituellement, c'est qu'il y a de l'argent dans la compagnie. C'est soyez tout le temps. Si il y a de l'argent dans la compagnie, la compagnie marche. Fait qu'ils ne présenteront pas un INC qui n'est pas bon. Il n'y a aucune différence au niveau commercial entre le personnel et l'incorporation. On parle de 5 et plus, il y a la nuance pour les 5-6, des fois, que tu peux encore qu'il y ait un résidentiel et qu'il y ait un résidentiel et qu'il y ait un « compagnie » ça peut ne pas fonctionner. Qui qualifie encore au résidentiel, 5-6? Je crois que moi, je n'en rappelle pas vraiment, mais il y a Desjardins qui est arrivé ici. Desjardins et RBC font encore du 5-6 au résidentiel, comme propriétaire du Père. Ça m'arrive d'une marque-là, mais je pense que les 5-6 sont vraiment au résidentiel. Je crois que ça va jusqu'à 8 avec Desjardins. Je ne suis pas certain avec RBC. Il y a des clients, des fois, qui veulent aller avec la CHL et je leur dis, essaye donc au résidentiel si ça marchait. Tu peux avoir un 80% en même temps. Pas de prime. Parce que la prime et la prime CHL, les gens vont dire « Pourquoi je paierais une somme aussi exorbitante? » Elle est 20% déductible à chaque année, 100% sur 5 ans parce que tu as un éterbe de 5 ans. Fiscalement, c'est avantageux. Tu la passes après ça en dépense. Pourquoi, dans le fond, mettre plus d'argent quand le but, si on veut se leverager de la même façon, c'est de mettre le moins d'argent dans un deal, d'amortir le plus longtemps dans un sens où on ne vendra jamais les immeubles. Ça ne sert à rien d'aller geler 25-30% tandis que le 15% additionnel que tu vas geler dans le deal, tu peux aller acheter un autre immeuble avec cette transaction-là aussi. Des fois, la prime CHL peut être coûteuse mais peut être avantageuse aussi. Quand on parle d'un nouveau client, souvent, la première chose qu'on va entendre, c'est « Je ne veux rien d'entendre de la CHL. » Je n'aime pas la CHL. Des fois, je demande un petit 5 minutes juste pour essayer de les convaincre un petit peu. Quand on met les chiffres à l'appui, c'est très rare que ce n'est pas la CHL qui va avoir le meilleur scénario. Même si tu finances à 75%, la prime est à 2,25%, tu as une économie de taux, tu as un paquet d'autres avantages. J'ai une notion là-dessus, je vous l'expose, vous me direz si vous êtes moyennement un peu ou très peu en accord, comme les sondages. Donc, mon opinion à moi, j'achète toujours des immeubles avec un immense potentiel de développer. Donc, on va augmenter la valeur économique beaucoup. Donc, ce que je fais, j'achète en conventionnel, j'augmente la valeur le plus rapidement possible, conversion de chauffage, transfert de charges d'énergie aux locataires, augmentation des revenus, on peut rajouter un moyen ou deux. Puis là, après ça, je vais aller dire à SHL, bien, ça fait un an, j'ai fait ça avec l'immeuble, voici, je veux un financement à 85%. Est-ce que c'est une stratégie selon vous qui va être la stratégie à part? Il faut être prêt à travailler, je pense que tu le vis aussi, c'est pas tout le monde qui est prêt non plus à se retrousser les manches, mettre ses bocs là. C'est ça, exactement. Puis des fois, c'est de savoir les clients, ils ont leur 15%, ils veulent optimiser l'immeuble, bien là, tu ne peux pas, mettre 25% de cash, l'optimiser, rajouter de l'argent dans le deal, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Des fois, si tu as une belle transaction entre les mains, à la limite, tu vas-y à SHL, 5 ans, puis fais-le sur 5 ans, si tu es capable d'avoir les fonds, puis tu es capable d'emprunter plus tard en prêt privé. Troisième tour qui est une pièce à quart. C'est quoi? 15% de mise de fonds, 10% via 7 mois de finances, conventionnel, on maximise, puis on va à SHL, on va repayer 7 mois de finances. Puis les gens, souvent, ils ont tendance à dire « Ah, bien moi, je vais optimiser un immeuble, mais c'est quoi la porte de sortie? » Puis ça, je pense que c'est plus important quand on regarde un deal. C'est quoi ta porte de sortie dans 8, 10, 12 mois? Puis c'est ce qui va faire que dans le fond, ton prêteur privé ou la personne, ton oncle, t'attends, qui va te passer l'argent, va te dire « Ok, bien je suis prêt à embarquer. » Si tu arrives avec un plan d'action, puis je vais te dire « Ah, j'ai un bon bureau de crédit, bien je pense que j'ai une bonne expérience immobilière, ça ne marchera pas. » aujourd'hui, avec ce que tu crois que tu es capable de aller chercher comme revenu dépense dans un an, dans 15 mois, avec un taux de qualification que tu as offert. Si tu restes conservateur, tu restes à mon buffer. Là, tu dis « crime, ça passe, on est capable de le faire. » Bien, on le fait. C'est ça, exact. Good. Comment est-ce qu'on choisit notre courtier? Là, on le sait, vous êtes les deux meilleurs au Québec. Tout à fait. Là, vous pouvez prendre tous les clients. Là, mettons que je dis « Bon, bien, il faut que je me choisis c'est un courtier hypothacant. C'est quoi les critères? Quelles questions je devrais poser à un courtier hypothacant pour savoir qu'il sait de quoi il parle et qu'il va amener mon dossier à bonne place? » Moi, souvent, la première affaire que je vais dire aux clients, c'est que je ne suis pas parfait. Oui, on en fait des erreurs, mais du moins, j'essaie de ne pas les répéter. Puis, je me spécialise et avec la même chose, à 100 % de multilogement. D'un, parce que je suis passionné, j'adore travailler avec les propriétaires d'immeubles. Puis, moi, quand je regarde un immeuble, je trouve ça beau. Je veux dire, quelqu'un qui m'amène un deal industriel de 10 millions, oui, il y a peut-être une super belle commission à faire, mais je ne le ferai même pas et je vais le référer à quelqu'un parce que je n'ai pas, un, de le temps à faire, deux, d'énergie à mettre dans ça et trois, ce n'est pas mon core business. Si quelqu'un me dit « c'est quoi ton avantage? » C'est que je suis cœur et âme dans le dossier parce que je sais exactement ce que je fais et où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est un petit peu ça, je pense, l'avenue que je vais faire. L'expérience, il n'y a pas une question qui peut poser qu'on n'aura pas la réponse parce qu'on en a fait puis je t'ai dit ça. Ça va arriver cinq fois dans l'année qu'il y a des choses qu'on ne saura pas. Ça peut arriver. Mais à l'année, on a fait le tour, les problématiques des jambettes, on en a eu dans des dossiers, on a passé par-dessus, les mêmes réarrivent après, mais on sait comment les adresser. Ultimement, on est pas mal capable d'avoir quasiment toute la même chose, on va juste le défendre différemment à quel point on va se battre pour un dossier et à quel point on va passer par-dessus les jambettes justement dans la transaction parce que ton dossier, même s'il est parfait dès le départ, il peut planter six fois dans la transaction puis ça va arriver. Je ne trouve pas être honnête, ça va arriver, il va arriver des pépins, on va prendre des zonades. Parce qu'on sait la conformité de la SHL et de la banque, ils sont là eux autres pour déceler les petits irritants puis mettre le doigt là-dessus et dire pourquoi ça, pourquoi ça, si on n'a pas une bonne réponse puis on ne connaissera pas bien le dossier, ça peut que la banque sortira. Ça arrive, on se fait dire non sur un dossier mais on va te charger un genre et on va dire pourquoi on va mettre un autre élément, on va rajouter des éléments au dossier qui fait que le dossier qui est arrivé Je pense que c'est important de ne pas accepter le premier nom. Le premier nom arrive, non, ça ne nous intéresse pas. OK, pourquoi ça ne vous intéresse pas? Pour telle, telle, telle raison, je m'excuse tellement qu'on a pris le dossier, est-ce que je peux t'expliquer la vraie situation? Là, quand tu fais tes explications au document de l'appui, évidemment, ce n'est pas juste apparent. Peut-être juste une petite parenthèse aussi, une des choses qui fait que ça, c'est... Je ne vais peut-être pas le dire, mais en même temps, je vais le dire qui fait que c'est notre force. Quand on fait une visite à l'SHL, dans le fond, nous, on est là aussi au moment de la visite. Ça fait qu'on crée non seulement le lien avec le souscripteur qui est là, puis en plus, on voit l'immeuble. Souvent, il y a beaucoup de gens qui vont faire des financements qui ne se présenteront pas à la visite. Mais pour moi... Est-ce que vous visitez l'immeuble avant d'aller à la visite avec l'SHL? S'il y a quelque chose à... Si ça vaut la peine, oui. Mais si c'est un immeuble standard qu'il n'y a pas... On n'a rien à défendre par rapport à la condition du immeuble. Donc, vous allez poser la question au client. Est-ce que ton immeuble, tu penses que je devrais le visiter avant que... Il y en a qui peuvent dire j'ai eu ça à la CFL, ils vont demander 100 000 de travaux. On va aller voir ensemble le respecteur, mais on en a vu, puis tu sais, ça n'arrivera peut-être pas. Puis si c'est oui, je vais le dire tout de suite, ça va arriver. T'es-tu prêt? On va l'essayer. Mais ils vont me demander, c'est sûr. C'est quoi le montant? On ne sait pas, on va voir. Ça ne coûte pas cher l'essayer. L'essayer aussi des fois, tu sais, des fois, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, mais ça ne coûte pas cher. Mais il faut aussi l'essayer, mais avec confiance. Exact. Si tu arrives de reculons, le souscripteur dit ça, tu sais, tu es de reculons, non, non, regarde pas ça, fais pas ça. Normalement, quand on présente un dossier, c'est qu'on est pas mal confiant qu'on va l'amener à terme. Puis je pense que ça, c'est bon de l'ajouter aussi, tu sais, les gens, les fois. L'amener à terme, c'est correct, mais c'est de le maximiser aussi. C'est vraiment important, tu sais, quand on met l'énergie à faire un financement qui va durer deux mois et demi, sûrement, on peut être plus vite que ça. Non, mais je veux dire, 4 heures, hein? Non, mais le standard, je pense, un dossier SHL va prendre dans deux et trois mois. Mais le délai de l'A, SHL, ça ne sera pas trois mois. Quatre semaines? Quatre semaines, oui. Quand tu es au dossier de quatre semaines, donc je vais devoir parler avec toi, je vais devoir parler avec toi une semaine ou une semaine et demie. Après ça, quatre semaines avec la SHL. Après ça, la banque va pouvoir débourser un autre deux semaines, trois semaines. Fait que là, on est à six, huit semaines de temps. Mais mettre l'énergie pendant six, huit semaines à toujours passer de faire ses suivis, c'est quand même beaucoup. Des fois, pour aller chercher 25 000 de plus de financement, ça n'a pas de sens. Fait qu'il faut se focusser là-dessus. Frédéric Macal, tu nous reviens avec « Quels sont les détails et conditions auxquelles prêter attention afin d'être prêt pour l'évaluation du souscripteur ou de l'évaluateur? » c'est quoi les choses qu'on doit faire pour se préparer à la visite du souscripteur dans le fait de la SHL? C'est bonne question. On fait le ménage? On fait le ménage, on change le caulking autour des fenêtres? Si tu n'y vas pas, tu peux payer pour le faire faire et ça va être clean. C'est encore mieux. Ça, c'est un petit montant à investir. Il peut être intéressant à la règle. L'immeuble est beau, il sent bon. Honnêtement, l'odeur quand tu rentres la façade, je trouve que souvent je compare ça à la présentation d'une personne quand tu arrives devant la façade de l'immeuble et c'est tout croche. Déjà, tu pars avec un du track parce que dans le fond, tu n'es même pas sûr d'accord. Tu n'as pas deux chances de faire une première monétation. Moi, je dis la même chose dans tes locations. Première chose que tu fais quand tu achètes un immeuble, tu mets des fleurs, repens-toi le hall d'entrée, tu arranges-toi ça, ça se sente bon. Ton locataire qui arrive, il est parké dans son char et il dit « je ne loue pas là. j'ai un rendez-vous, je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. » Le chemin est sur la façade. Non, mais tu perds ton. Même si le chemin est sur la façade, il y a déjà de la façade. C'est sûr, c'est sûr. Il ne loue pas là. Tu vas diminuer les revenus que tu vas pour t'aller pour. La première chose à faire, c'est d'avoir un beau hall d'entrée. Même chose pour l'évaluateur et le souscripteur. On s'entend, Joslin, tu en as des immeuble. Ça ne coûte pas plus cher mettre deux ou trois pots de fleurs, assurer que ton gazon est propre et mettre un petit tambour dans l'entrée. Tu es quelqu'un qui est à 5 heures, tu es bonne à ton voisin. C'est peut-être pas sûr qu'il y en a non plus. Il faut que tu sois sûr que toi, tu les achètes ici. Il y en a beau temps. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est sûr que la voisine à la face, il va venir me chercher. Vous allez chercher sa vie à côté. Mais non, je pense que c'est vraiment ça. Après ça, le souscripteur, vu qu'on est sur place, c'est sûr qu'on peut discuter avec lui. Après ça, s'il nous challenge sur les valeurs, il va dire, regarde, non, il y avait ça, on était là et on peut voir le potentiel. Les petits travaux aussi. Des fois, les petits travaux sont bien stupides. Une moulure arrachée, un bout de tapis qui relève d'une suile de céramique cassée. Mais avant qu'il passe, tu es investi de 200-300 $, c'est réglé. C'est supposé le faire à mesure. Ce n'est pas vrai que tu vas aller changer des moulures la veille de la vie de la CHR. Non, mais assure-toi qu'ils ont été changés s'ils avaient à être changés. Parce que quand tu commences ton dossier, t'as peut-être 3-4 semaines avant que la CHR vienne. Fait que t'as un délai de 3-4 semaines pour être sûr qu'il y a du mal. Tu vas tout de suite. Exactement. Puis assure-toi qu'il est fait. c'est sa coche. Pas que c'est grave, mais fais le ménage de tes clés aussi. Ouais, ça, c'est un bon point. Il y a toutes sortes de clés, ça tombe à terre, ça prend 7 minutes de rentrer dans un logement, mais ça enlève le bon vibe qu'on a dans la visite. Mais bientôt, ça va être avec notre pouce tout partout. Ça, il y a un bon investissement aussi. Ah oui. T'as un nouveau locataire, tu changes juste le magnétif qu'il y a dans la carte. T'as plus de carte. Si tu lui expliques des cartes, t'as une carte d'offre. C'est fou. Ouais. C'est fou. La technologie. L'âge de... Oh, Christian Taillot. L'âge d'un immeuble est-il le critère déterminant pour l'achat d'un Plex concernant la localisation? Doit-on... Oh, c'est deux questions dans le fond. Fait que la première, est-ce que l'âge de l'immeuble est un critère déterminant quand on achète un immeuble? Je pense pas, là. Dans le financement, non. Ça va juste changer... Un immeuble qui a 100 ans dans le lieu de Montréal. Non, mais ça va juste changer peut-être le terme que tu vas pouvoir te donner. T'auras pas un 40 ans sur un immeuble? 30 ans, ça, c'est quasiment sûr. Ouais. Mais après ça, tu sais... Non, 25-30 ans, c'est pas mal sûr pour un local immeuble. Exactement. C'est juste ton tour de SHF qui va changer. Le 30 ans, des fois, il va être difficile sur des immeubles qui ont des petites unités qui sont pas, mettons, quand même. Les résidences étudiantes aussi, on va être limités à 25. Les résidences personnes âgées? Non, ça, je ne change pas parce que si on peut aller à 30, on peut aller quand c'est 9, même plus haut. OK. Fait que, dans le fond, l'âge, je ne change pas grand-chose. Non, puis je te dirais quand même, je trouve que si le bloc est plus vieux, bien, il est encore plus beau puis il est encore peut-être probablement plus solide que certaines nouvelles constructions qui sont faites avec des murs de papier. Quand tu as un immeuble qui a 100 ans dans le lieu de Québec, bien rénové, je suis sûr qu'on est capable de faire un immeuble. Good. Sa deuxième question concernait la localisation. Tu parlais dans le vieux l'immeuble centenaire. De ton privilégier un immeuble au cœur de la ville ou en périphérie? Bien, évidemment, plus ce qui est vieux, plus ce qui doit être au cœur de la ville. Exact. Puis, en périphérie, la localisation, bien, donc, il y a des bons coins, ça arrive sur le sud, il y a des bons coins en courant-vier, des bons coins un peu partout. Mais, plus que tu es rural, moins ton ratio prévalor va être élevé, sûrement. Puis, c'est sûr, plus tu es en région, exactement, ça, ça va avec le Caprins. Bien, non, ça dépend. Ça dépend le prix, des fois, puis le... Exact. Ça dépend du prix. Oui, c'est un prix. Parce qu'on a mis ce logement, à Rouyn-Noranda, il va être facile à faire le 85%. 180 000? Oui, j'aimerais ça. Genre. Pour demain. Mettons, 80 000. Tes revenus vont être quand même 42 000 pour acheter. Je ne peux dire les chiffres, je ne sais n'importe quoi, mais tes revenus vont être haut par rapport à ce que tu payes. Exact. Ta couverture d'aide, avec un 1,50, c'est facile d'avoir le 85%. Oui, oui, c'est pas deux pour demain. En 1,50, ils ont des réactions de la dette très, très haute. Ça, c'est pas un problème. Des fois, t'es en rural, tu peux avoir des bons d'îles. C'est juste, tu veux-tu avoir les meubles là, puis tu as proximité. C'est sûr qu'il y a quelqu'un de solide sur place et tout. Non, c'est sûr qu'il y a des excellents des affaires en rural, c'est juste qu'après ça, je pense que c'est de connaître son secteur encore une fois, ça revient un peu à ça. Les gens vont être portés à dire, « Moi, je peux acheter à Trois-Rivières, je peux acheter justement peut-être à Loin-de-Randa, mais après ça, toi, si tu habites à Montréal, bien, est-ce que ça vaut la peine vraiment? » Bien, c'est ça, exactement. Good. Juste une seconde, j'ai des messages. C'est drôle, vrai, hein? C'est parfait, c'est des messages. On va faire quelque chose de pas super. Bon, d'une main que ça va pas vite. Next question. Là, j'ai perdu mon fil. Vincent, Luigi, les idées, oh. OK, Luigi qui revient avec une autre question. Luigi, il est très actif avec les bourdus. « J'aimerais l'idée de ne pas enregistrer sa déclaration de copropriété et procéder à la... Ah, OK, c'est juste un commentaire. Subdivision des lois, OK, ce que j'ai parlé tantôt, tu sais, on subdivise, on n'enregistre pas, il aime l'idée. » Parfait, merci, Luigi. Vincent Tremblay qui nous revient avec une deuxième question. « Selon vous, quelle stratégie fixe ou variable 1 ou 5 ans ou même 10 ans sachant qu'un taux 1 an versus 10 ans, on est dans le spread très bas? » Moi, je sais que là, on tombe comme dans une nouvelle ère pour les taux, mais dans le passé, on sait que le variable a toujours gagné. ou le 1 an sur tout le monde. Statiquement, le variable a toujours gagné. Maintenant, qu'est-ce que vous faites dans les prochaines années? Premier bémol, je verrais, si tu es habitué à faire du financement à l'CHL et à maximiser tes hypothèques, le premier temps avec l'SHL doit normalement être 5 ans. Tu ne peux pas choisir de prendre du 1 an ou du plus court terme. Il y a des exceptions, est-ce que tu peux prendre... Donc, l'SHL, on n'en parle même pas, c'est du 5 ans. 5 logements et plus, l'SHL, en premier terme, doit être 5 ans. Par l'exception, pour des emporteurs solides, on peut avoir des fois du 3 ans. En ayant un projet d'optimisation et dire, il faut que je revienne avec un nouveau financement. Ça, juste parce que tu as un... William, il y en avait un récemment, je me rappelle, les bonnes conditions pour un taux de 3 ans et justement, les clients voulaient pouvoir refinancer avant. Ça se fait, mais c'est rare qu'on va pouvoir le faire approuver. Déjà là, si tu as l'SHL, tu t'enlèves la possibilité d'avoir du plus court terme. Tu peux avoir le... Tu peux avoir le 10 ans aussi. Sans problème, le 10 ans, on doit avoir une compagnie qui est empointeur. Tu ne peux pas faire le 10 ans au personnel. Puis sinon, pour le plus court terme. Comme tu disais tantôt, si tu achètes un immeuble, l'objectif, c'est de le rénover, l'optimiser, il ne faut pas avec du court terme. Pour détention à long terme, moi, souvent, ce que je dis, tes revenus, ils sont fixes dans le temps. Mais donc, tes dépenses... Mais si on va dans le conventionnel, mieux de les lire les variables. De toute façon, si le but, c'est d'aller finalement à l'SHL... C'est propre à chacun. Puis là aussi, il peut y avoir un bémol. Il y a des prêteurs qui vont t'offrir un montant de prêt plus élevé dans le conventionnel si tu te fixes sur 5 ans. Ou est-ce qu'ils vont prendre, par exemple, le taux de 5 ans est à 4 %, puis ils vont te qualifier à 4 %. Mais si tu prends le terme de 1 an à 3,50, ils vont te qualifier à 4,50. Ça va revenir couper ton montant de prêt maximum disponible dans le conventionnel. Des fois, si tu as besoin justement de maximiser, tu pourrais ne pas pouvoir prendre du court terme. Parfait. On a encore plusieurs questions. Oui. Première des choses, le magazine Mordu... On le voit-tu? Oui. On le voit bien? Mordu d'immobilier avec Brigitte Lachard On the Cover. Il est disponible dans 1 700 points de vente. On est sur un 3 mois de promotion pour ce magazine-là. Plein de bons trucs. On parle de Flip immobilier, donc les gens qui aimeraient en apprendre plus sur les Flip immobiliers. Je pense qu'on a 15 articles de qualité de professionnels de l'immobilier qui viennent vous donner tous leurs trucs et astuces pour ne pas faire d'erreur. Donc, un magazine Mordu... Je ne sais pas où combien est-ce que tu as? 9,95. Un seul truc vous sauve des milliers de dollars. Ça vaut vraiment la peine de lire. Plein d'une pièce écart. Pardon? Il y a plein d'une pièce écart. Il y a plein d'une pièce écart dans le même magazine. Ça, c'est vrai. Une autre chose, je vous parle souvent de Capital Mou Privé. On est vraiment lancé. Si vous avez des RER, des CELI, des FAIR, des CRI. Tous les régimes enregistrés, des PERM, ça nous permet à nous, avec Capital Mou Privé, d'aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Parce qu'avec ces fonds-là, on fait du prêt à partenariat privé. Ce qui va permettre à des investisseurs immobiliers d'augmenter leur parc immobilier ou tout simplement de faire un premier investissement. Donc, si vous avez des questions, contactez-moi via Facebook. Je vous envoie l'information le plus rapidement possible. On a le 30. Il y a 30. Puis vous autres, vous êtes invités. Patrice, achetez des billets pour tout le monde. On s'en va au soccer 30 joueurs. 30 joueurs, le soccer, l'impact, on a une terrasse pour les mordus. Donc, ça, c'est le plus bel événement de l'année. Moi, je ne suis pas un amateur de soccer, j'aime le gazon. On se ramasse à l'impact, on boit quelques bières. Puis cette année, cette année, notre représentant nous a offert, après le match, d'aller prendre une photo sur le terrain. Donc, toutes les mordus, on va être invités à grimper sur le terrain et prendre une photo. Pour les amateurs de gazon, c'est... C'est du beau gazon. Donc, ça, c'est bon. Prochaine question. Il en reste quelques-unes. Michel Fongheim. Je vais acheter un six-plex chez Patrice Ménard, mais la mise de front est trop élevée. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, mon Dieu! Une question? Oui. J'aimerais savoir la réponse. Je me suis fait la réponse. La journée que tu veux vendre un immeuble, tu appelles Paris. Exactement. C'est ça, la réponse. Mise de front est trop chère. Moi, je vais trouver deux, trois solutions. Quel est ton bilan? Comment est-ce que tu peux faire pour l'overager avec tes autres immeubles pour arriver à prendre cet argent-là puis injecter dans ta mise de front? Ça fait une façon. On utilise un prêteur privé d'utiliser tes réels. Il y a des façons d'utiliser tes réels. Il y a plusieurs fonds qui permettent de prendre tes réels puis de faire un prêteur privé. Utiliser les réels de ta famille, tes amis. Donc, il y a plein de façons. Adresse-toi à un bon professionnel. Prends le temps de les rencontrer puis je suis certain qu'il va trouver une solution avec toi. Bonne réponse. C'est bien assez clair. Ma salle en passe partout. Je donne des conseils. Frédéric Macal qui nous revient. Il est en feu ce soir. Frédéric. Frédéric, tu peux-tu me confirmer si tu es le fils de François? Non? Non. Ok, toi, tu as vu la foi. Il a demandé. Non, mais j'ai vu François avec son fils. Son fils serait en âge de... Je ne me souviens pas si c'était connu. Il a posé des questions. Oui. Quels sont les erreurs à éviter lors d'un processus de refinancement? Donc, quand on va arriver au refinancement, c'est quoi les erreurs qu'on pourrait faire ou ceux que les bien-être vous avez vu? C'est une question dure, ça. Oui, oui, oui. Parce que là, il faut trouver le négatif d'une transaction qu'on a faite puis vous autres, vous êtes tellement bons qu'il n'y a jamais de négatif dans une transaction. Pas oublier, je ne sais pas. Ah oui, ça arrive que tu as vu tout ça dans un dossier. Ça arrive. Ça n'arrive pas aussi. Je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé. Oui, j'avais déjà eu un dossier. Écoute, le client, il était à jour pratiquement sur une quinzaine d'immeubles. Il avait déjà eu des retards mais il était à jour sur pratiquement l'ensemble des immeubles à part 2-3 où est-ce qu'il devait peut-être 1000 $ par immeuble encore d'une taxe scolaire. Mais à cause qu'on a vu ça, on s'est fait demander des taxes de tous les autres immeubles qui étaient tous à jour mais qui avaient été en retard l'année d'avant. Là, on s'est posé des questions. Puis là, pourquoi ce client-là dans la dernière année et demie n'a pas payé toutes ces taxes? Il y a un risque. Il y a quelque chose. Tu as levé un flag. Oui. On n'a pas pu faire le dossier. Il y a un état à jour à ce moment-là. Je sais que lors du financement initial, lors de l'achat, j'ai déjà omis de vérifier la date du certificat de localisation et ça a retardé mon dossier. Dans un autre financement, est-ce que la banque va tenir compte est-ce que le certificat de localisation est à jour et il fasse environnemental? Oui, c'est vrai ça. Tu as un certificat de localisation pour qu'il y ait le bon numéro de cadastre. Hier, j'avais un numéro de certificat de localisation qui était de 2004 qui était encore bon dans le bon numéro de cadastre. Mais vu que c'est une transaction, on a dit qu'il doit avoir moins de 10 ans quand tu as une vente. Même s'il est encore bon, on va quand même refaire un nouveau transfert. Mais un refinancement, ça ne dérangera pas. Il sera encore bon. Même un refinancement, tu peux aussi prendre l'assurance-title des fois. Mais le prix de l'assurance-title est à peu près égal au prix d'un certificat de localisation. Tu es mieux de payer pour un rapport plutôt que de payer dans la ville. C'est de se prendre d'avance de commander. Ça peut prendre deux ou trois semaines. Pour les fasses environnementales au refinancement? Même chose, ça nous prend une mise à jour. Mise à jour. Donc, juste mise à jour. On appelle mise à jour, mais c'est pratiquement un nouveau rapport. En fait, c'est un défi en dehors de l'investissement. Peu importe la transaction, que ce soit un refinancement ou une acquisition, le rapport doit être bon pour un an. S'il dépasse un an, automatiquement la CHL Donc, c'est un an pour les emporter. On a eu des exceptions des fois à 13 mois et à des 14 mois, ça fait 10 ans. Oui, ça c'est... On regarde en tête que c'est 12 mois. Good. Merci Frédéric pour ta question. PO Cusson, y a-t-il le moyen d'y aller avec la CHL pour l'achat 4 duplex ou c'est seulement en commercial? Là, on a des spécialistes de 5 et plus, mais je pense que... Ça se fait, tu as la CHL pour une maison duplex, duplex, 4 logements. Donc, même dans une maison, la maison peut aller à 90, 95 %. Maison duplex, 95 %. Priplex, 4 logements, 90 %. 90 %. Puis 5 et plus, 85 %. 95 %. Parfait. Puis à conventionnel, quand tu habites, c'est 80 %. Puis si tu habites pas, c'est 75 % pour du multi. Puis si... Dans la résidentielle? Dans la résidentielle... Mais tu peux encore avoir 80, je sais pas. Ah oui? Même si tu habites pas. Oui. C'est comparé un peu dans les 5, 6 logements, tu peux faire 80 %. Là, on est sur un petit stéréo. Ça dépend des fasses. Oui, oui, exactement. Oui, mais ça me... Bref, oui, on fait un 4 logements à CHL, ça se fait. Exact. C'est ça. Oui, mais pas avec nous. C'est ça. Oui. Oups, je parlais à carreau. Oui. Donc, je veux juste voir. Dossier de crédit, on en a parlé. Comment est-ce qu'on évalue le montant de la mise de fonds nécessaire? On vient de le dire, je pense, c'est 75 % de financement. Jour 1. 25 % de mise de fonds sur un conventionnel. Exact. Mais jour 1, on nous envoie le listing ou les revenus dépenses. On va calculer le prix maximum. Donc, le courtier s'occupe de ça tout de suite au départ. Vous faites le tour. C'est pareil, c'est? Oui. Les gars, je vous remercie. Ça a vraiment été une belle aventure. Merci à toi. Super le fun. D'ailleurs, il reste au cours. Avec. C'est vraiment le fun. Donc, toutes les mordues qui sont en ligne, veuillez partager ce live à tout le monde. Venez nous voir le 30. Le 30, c'est l'impact, le soccer, pour ceux qui aiment le gazon. Pour ceux qui n'aiment pas le gazon, il y a aussi de la viande un événement préféré de l'année. Puis, j'en fais en tabarois des événements. Donc, le 30, la semaine prochaine, on a Guy Vergeon qui vient nous parler de cannabis. Et voilà. Juste avant la légalisation. Juste avant la légalisation. Mais je pense qu'ils ont passé de quoi au Sénat hier? Je pense que je vais à l'hiver, là. 17. Mon Dieu, c'est pas drôle. Mais il va venir clarifier ça, justement. Justement, il va venir tout clarifier ça. Le 4? Le 4, Ray Jr. Un gars inspirant, les gars. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai connu ce gars-là, ça fait en 92. Je travaillais avec lui, je savais pas si c'était Ray Jr. Je savais si c'était Ray Jr. Mais après ça, on s'est pas revu. Il est devenu Ray Jr. Il est devenu le vrai Ray Jr. Champion de course. C'est ça, ça, ça. Puis là, je le rencontre. Puis là, il dit « Ah, c'était moi la pépinière bonnes airs. » Je veux le faire voir. Ça, on travaille ensemble en 92. Là, on est revenu bonbonner, on se parle régulièrement. Il va venir avec nous, ici-même, nous parler de son parcours qui n'a pas toujours été rose, mais qui a toujours su sortir de l'adversité et réussir. Donc, je vous invite à être là le 4 aussi. On a-tu d'autres événements? Non, hein? On est en pleine collègue de nouveaux commanditaires pour le prochain magazine qui va sortir au mois de septembre. Donc, si vous voulez avoir une place, on est, pour de vrai, c'est la première fois que je l'annonce. Je suis très, 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 très fier. Il reste presque plus de place pour la publicité. Donc, s'il y a des gens qu'il faudrait avoir un 9-3-60, maintenant, qu'on appelle. Donc, sur nos sites Internet, sur les réseaux sociaux et dans le magazine et durant les événements, il reste, je pense, deux places. Je pense qu'il y aurait peut-être deux compagnies qui pourraient s'introduire dans notre réseau, apprendre à connaître la communauté des Mordus puis faire de la business avec ça. Donc, envoyez-nous des messages via le groupe des Mordus d'Immobilier. Le représentant va vous rappeler rapidement pour vous expliquer exactement c'est quoi. Encore une fois, merci au groupe Patrice Ménard, le petit logement d'avoir invité tous ses clients. Un autre poignet de nain. William, c'était un plaisir. Oui, c'était un plaisir. Je fais un clip ou non? Comment tu veux le faire ce soir? Je ne sais pas. Je vais te faire la lumière. On ferme la lumière quand je fais mon clip. Un, deux, trois. Oh, ça a tourné deux shots. Merci.